Sous la conduite du coordonnateur du projet après avoir rendu une visite de courtoisie au maire de Bonou, le représentant résident du Pounoud a visité différents sites dans la commune. Il s'agit du centre multiservice d'Astrosa, du centre multimédia de bois, de l'unité de riserie à Tchonsa et de la plateforme multifonctionnelle à Adido. Toutes ces infrastructures de production pour la promotion des chaînes de valeurs agricoles en général sont réalisées et rendues fonctionnelles dans le cadre de la mise en œuvre du projet commune du millénaire de Bonou, appuyé par le gouvernement du Bénin. A toutes ces étapes, l'autorité a eu des échanges avec les autorités locales et prêté une oreille attentive aux appréciations et préoccupations des bénéficiaires, des appuis. Notre activité FARA, c'est la transformation du riz, Fadi, Henri et Tuvi. Nous avons eu la grâce de bénéficier d'une mini-riserie qui a trois élevateurs. Nous, les femmes de Bonou, implorons votre indulgence afin que la plateforme installée à Adido, qui a contribué à l'épanouissement des femmes, soit aussi ici pour nous. Après la commune de Bonou, la délégation s'est rendue dans l'arrondissement de Cotin, dans la commune d'Avrancourt. Là, il était question d'échanger avec les bénéficiaires du projet de moyens de substance durable. Au terme des échanges, le représentant résident du CNUD a félicité l'équipe de gestion des prosébidités et par ailleurs a pris l'engagement de soutenir les communautés à la base pour la pérennisation des acquis. C'est formidable de voir ces femmes, ces enfants, ces jeunes, qui sont avec plein d'énergie, qui sont en train de produire, faire face à beaucoup de difficultés. Mais malgré ça, qui ne se découragent pas et qui continuent de produire, et qui sont même en train de réfléchir et de penser à étendre leurs activités. Nous allons réfléchir avec les collègues à l'interne à comment on pourrait les assister à vendre, ce qu'elles sont en train de faire. Et je crois que c'est des projets qui méritent d'être continués. Je suis très content que dans le cas de PCM Bono, le gouvernement lui-même a décidé, dans le cadre de la stratégie de sortie, de prendre en charge le projet encore sur une année. Les réalisations appuyées par le programme des Nations Unies pour le développement et ses partenaires touchent le bien-être global des populations et la préservation de l'environnement dans plusieurs communes du Bénin. L'épanouissement socio-économique des communautés à la base reste un défi constant à relever.